bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing alors aujourd'hui on va avoir à faire à tout un lot de coqs pour gsm donc on va comparer un petit peu tous les modèles on va regarder un peu ce qu'il en ressort et voir un peu qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est moins bien voilà donc ne sachant pas trop quelle coq choisir pour mon gsm il y en a trois qui me plaisait j'hésitais donc du coup j'ai pris les trois comme ça en même temps on se fait un petit comparatif alors on va commencer par celle ci ça c'est une coque qui nous vient de chine évidemment comme la plupart donc voilà qui est assez stylisé après l'avantagé c'est que c'est assez joli visuellement le désavantage c'est que c'est peut-être un petit peu gros et j'ai un peu peur que ça bloque un peu la réception comme c'est tout du métal voilà on va la déballer on va regarder exactement comment elle est de près ils ont fourni le petit tournevis et une petite pochette de vis alors la finition n'est pas trop mal c'est assez joli bon là j'ai pris en doré ça existe aussi en noir et en argenté à l'intérieur il ya une petite protection pour pas griffer le gsm dans les quatre coins on peut voir qu'il ya des petits tampons en caoutchouc alors le gros défaut de ce genre de coque parce que j'avais une coque de chez devil case sur mon téléphone et le gros défaut c'était qu'en fait quand je la mets je perds beaucoup au niveau de la réception que ce soit en wifi ou en réseau gsm donc ça on va regarder on va la mettre dessus on va regarder ce que ça donne ensuite la deuxième petite coque en plastique et caoutchouc qui est donc en deux parties une partie caoutchouc t une partie plastique et l'avantage c'est que à l'arrière il ya cette petite pâte qu'on peut voir ici et qui permet de poser le gsm comme ça pour regarder des vidéos ça ça peut être assez sympa on va regarder aussi voilà et ensuite la dernière c'est une coque de chez love may en fait elle a le désavantage d'être énorme elle est vraiment je sais pas si on se rend compte sur la vidéo mais le téléphone est déjà assez grand mais la coque elle est vraiment énorme énorme après le gros avantage c'est qu'elle est anti-choc waterproof donc c'est vraiment on va dire que une fois qu'elle est montée le téléphone il est indestructible quoi c'est vraiment aujourd'hui qu'on peut mettre sur un gsm quand on travaille sur un chantier ou qu'on est très maladroit et avec ça je pense qu'on est vraiment tranquille niveau niveau solidité du téléphone niveau protection voilà donc c'est tout un châssis en aluminium qui va venir se visser sur un contour en caoutchouc il ya des petites protections au niveau de tout ce qui est pour micro usb les boutons les prises jack et tout ça donc c'est vraiment ultra blindé comme truc un petit livret avec donc c'est des modèles de coque qui existe pour la plupart des gsm là moi j'ai pris pour le mien on peut en trouver pour vraiment pas mal de gsm voilà donc là on avait retrempé au niveau de la face avant en arrière en caoutchouc du caoutchouc sur les tours petite ouverture pour le port jack les boutons sont recouverts d'un petit caoutchouc et si on voit bien à la prise jack en dessous la prise usb je veux dire qui est aussi protégé avec un petit caoutchouc voilà remarquez elle est pas elle est énorme mais même l'autre à côté qui est censée être fine elle paraît pas si grosse que ça finalement on va regarder façon à l'heure précédemment j'avais uniquement cette petite pochette coque transparente là le plus petit truc qu'on puisse trouver un sens sur un petit gel gel silicone très 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 fin alors on va déjà regarder celle là c'est la plus simple à tester alors est ce qu'il faut tout sortir je pense que oui est ce que ça entre comme ça est ce que ça entre comme ça ça n'a pas trop l'air de vouloir peut-être la démonter en deux parties on va regarder ça pas vraiment convaincu que ça va rentrer mieux comme ça mais bon alors on va regarder ça le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est pas très pratique à mettre cette coca elle est cassée elle commence bien c'est pas très costaud visiblement ah bah c'est encore plus cassé ah voilà elle a éclaté donc c'est vraiment de la merde ça c'est le moins qu'on puisse dire c'est dommage pourtant elle a l'air plutôt pas mal mais j'ai l'impression qu'elle est pas très bien ajustée au téléphone la prise en main est bonne ouais non c'est pas trop mal si on enlève le fait qu'elle a pas l'air très costaud parce qu'elle s'est déjà pété rien qu'en l'enfilant l'ajustement avec le téléphone il a vraiment pas l'air très top non ça va pas l'air vraiment je pensais que ça allait être la plus sympa des trois à essayer mais au final ça va pas l'air super super c'est pas top top ce truc beaucoup de mal à glisser le téléphone dedans et la coque est pas très costaud à peine en force un petit peu ça pète de tous les côtés mauvaise qualité bon je recommande pas des masses franchement plutôt décevant voilà je vais essayer de le refiller le téléphone dedans je vais voir ce que ça donne voilà là j'ai réussi à le rentrer mais bon il y a la moitié des coins qui sont pétés ouais bon bof pas terrible on va regarder la suivante alors celle-ci qui est fournie avec le petit tournevis on va déjà la démonter ce qui serait intéressant de savoir déjà c'est si celle-ci va nous faire perdre du réseau ou pas parce qu'il est évident que s'il y a une perte de réseau téléphonique et wifi c'est pas c'est pas vraiment très intéressant comme coque alors on va voir on va står enfin s'il y a on va en et 42 e à kep voilà le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas très rapide pour la démonter voilà je viens de claquer le téléphone dedans c'est rentré remettre ça en place pour voir ce que ça donne voilà donc là on l'a plutôt bien vissé alors première mauvaise nouvelle c'est en train de décoller mon verre trempé donc ça c'est déjà pas une très bonne nouvelle sinon au niveau esthétique c'est pas mal prise en main est correcte bon la pochette est un petit peu grande il n'y a pas l'air d'avoir de perte de wifi pour le moment ça après faudra tester sur la durée dans l'ensemble c'est pas trop mal voilà je vais la redémonter puis je vais essayer la dernière comme on pouvait le voir il y a des renforts dans les quatre coins en métal et quatre petits tampons en caoutchouc pour venir accueillir le téléphone au niveau des quatre angles voilà voilà bon on va regarder un peu la dernière alors la dernière pochette on va prendre la petite clé allen qui était fourni avec on va l'ouvrir un petit cadeau sympa à l'intérieur il y a une petite dragonne oh la belle petite clé qui permet de monter et de démonter la coque qui est un peu plus jolie que la clé allen une petite chiffonnette en microfibre deux petites vis en plus et petite chiffonnette imbibé pour pouvoir nettoyer vraiment au mieux tout ce qui est vitre c'est pas mal tout ça c'est pas mal donc comme on peut voir il y a un vert trempé monté sur un châssis en aluminium le tout a l'air assez costaud quand même et là on a tout le châssis arrière en aluminium aussi et toute la partie en caoutchouc qui vient autour qui vient recouvre dans l'ensemble ça a vraiment l'air d'être un truc qui est ultra blindé quoi c'est super épais en plus c'est alvéolé pour avoir un petit effet amortissant alors on va mettre le téléphone à l'intérieur donc déjà il rentre super bien et bien étrangement elle m'a l'air de bien meilleure qualité que les deux autres voilà nous voilà après une petite cascade de la caméra et je l'ai pas très bien mise en place et du coup je l'ai un tout petit peu touché elle a fait un roulet boulet avant donc j'en étais en train de vous dire que c'était vraiment pas mal fait donc là on va la remonter avec le petit tournevis qui était fourni en tout cas ça m'a l'air d'être la coque qui est la mieux finie des trois c'est celle qui me plus en confiance et qui m'a l'air le plus sympa à utiliser voilà reste à voir après à la longue sur une journée si c'est pas trop gênant dans la poche petit point négatif ça me décolle le verre trempé aussi parce que ça fait de la pression dessus bon en tout cas là franchement j'ai pas peur de le péter le téléphone avec un truc pareil maintenant il fait très gros tout ce qui est fonctionnalité ça a l'air de fonctionner correctement on va voir on va voir voilà voilà on va voir Sous-titrage ST' 501